Maintenant que vous avez étalonné vos plans individuellement pour les corriger et pour mieux les raccorder les uns avec les autres, la dernière étape qui n'est pas obligatoire mais qui peut s'avérer payante, c'est de créer un style visuel pour votre vidéo. Pour ce faire, on passe ici dans l'étalonnage au mode timeline, pour appliquer des corrections à l'ensemble de la vidéo, en plus des corrections individuelles des plans. A partir de là, c'est à vous de laisser parler votre créativité. Vous pouvez juste régler avec les outils vus précédemment le contraste, la colorimétrie ou la saturation, ou vous pouvez aussi par exemple ajouter une vignette. C'est un masque elliptique qui va assombrir les bords de votre image et donc recentrer le regard du spectateur. Toujours avec le raccourci Alt S ou Option S sur Mac, je crée un nouveau nœud. J'utilise dans les Power Window un masque rond. Et je l'agrandis pour qu'il couvre toute l'image. Puis j'en augmente largement le contour progressif. Comme avec ce masque, j'ai sélectionné la partie centrale et que je veux corriger les bords, je l'inverse donc ici. Comme on l'a vu, je peux l'afficher ici pour mieux le visualiser. Ensuite, je baisse la luminosité globale avec cette molette. Je repasse en mode d'affichage normal et comme vous le voyez, quand j'active et désactive ce nœud, on a créé un halo sombre autour de l'image. Le but étant d'être subtil pour que la vignette ne soit pas visible au premier coup d'œil. Vous pouvez aussi utiliser les OpenFX intégrés à DaVinci ou même des plugins spécialement dédiés à ce genre de travail. Alors, je crée un nouveau nœud. J'ouvre ma fenêtre d'effet OpenFX et je vais appliquer l'effet dessin qui se trouve ici. Je le fais glisser sur le nœud et j'obtiens tout de suite un style visuel assez radical. Après, comme pour tous les logiciels de ce type, c'est à vous de modifier les différents paramètres ici pour obtenir le résultat adéquat. Et on voit bien que cet effet a été appliqué à tous les plans de la timeline. Il va sans dire que ce genre de parties prix extrêmes comme je viens de le faire ne fonctionnera pas pour tous les films. Mais c'est pour mieux vous montrer à quel point on peut modifier totalement l'aspect d'un film pour lui donner une identité visuelle forte.